A la beauté du Seigneur, à jamais tu seras L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux A la beauté du Seigneur, à jamais tu seras A la beauté du Seigneur, à jamais tu seras L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux Je fléchis les genoux, à jamais tu seras Nous voulons te bénir Seigneur ce matin Nous voulons te glorifier pour ce que tu es Nous voulons te rendre honneur et gloire Seigneur Jusqu'ici tu nous as sécourus Et bénézé, nous voulons te bénir ce matin Nous voulons t'exalter ce matin Nous voulons te dire merci Seigneur Dieu Oh Dieu, quand tu prends tes résolutions Qui peut s'y opposer? Personne Quand tu prends la résolution de nous protéger Personne ne peut s'y opposer Quand tu prends la résolution de nous donner la vie Personne ne peut s'y opposer Quand tu nous donnes la résolution Que tu puisses nous conduire Personne ne peut s'y opposer C'est pourquoi ce matin Nous ne pouvons que te dire merci Pour la vie, s'il te plaît Pour la vie, pour le souffle que tu nous donnes La gloire à toi seul L'honneur à toi seul La magnificence à toi seul Parce que tu es notre Dieu Tu es notre roi Tu es notre maître Tu es notre créateur Tu es notre créateur Si je vis, si mon frère vit Ce n'est plus nous qui vivons Mais c'est toi qui vis en nous Et c'est toi qui as fait de nous tes créatures Et nous vivons selon ta volonté Que la gloire te revienne Merci au nom de Jésus Ce matin, dispose Père, tenez Dieu Toute personne dans ce lieu Dispose toute personne qui nous suit en direct Dispose les enfants Dispose les femmes Dispose les jeunes gens et les jeunes filles Dispose les hommes Que chacun ce matin Son esprit soit connecté à la source Qui est le Saint-Esprit Que chacun Dieu des grâces Et les yeux que suit Jésus-Christ Ce matin Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ ressuscité Jésus-Christ qui règne à jamais Merci pour ce que tu es Et pour ce que tu fais Au nom de Jésus Oh Dieu Oh Dieu Toute pensée Oh Dieu Revienne à toi ce matin Toute pensée pertinente ce matin Revienne à toi ce matin Au nom de Jésus Que la gloire te revienne ce matin Au nom de Jésus Amen Alléluia Bonjour peuple de Dieu Je vous salue tous En Jésus-Christ Notre Seigneur Et Sauveur L'unique Le vrai L'unique Et le vrai Ce matin Je veux que tu dises dans ton cœur Tu as l'unique Et le vrai D'autres ont fêté hier Un autre Mais l'unique Et le vrai C'est Jésus Et il faut avoir l'audace De le dire Et Dieu A emmener des hommes Qui sont audacieux Pour le servir Alléluia Bien aimé Pendant tout un moment Nous suivons Un enseignement Sur la Christologie La personne de Christ Qui est Christ Sa divinité Sa puissance Sa magnificence Qui il est en réalité Il m'a été donné D'enseigner Sur les lois De Christ Et Après avoir enseigné Sur les lois De Christ Nous avons Nous avons vu Certains principes Qui sont reliés A ces lois Et ce matin Bien aimé J'aimerais que nous Puissions parler De quelque chose Qui me tient à cœur Dans la vie Dans la vie Dans laquelle nous sommes Ce matin Je peux dire Chacun d'entre nous A une priorité Ce matin Si nous sommes là Sûrement D'autres ont des activités D'autres ont des programmes Ils ont des priorités Tu as une priorité Sur 30 ans Tu as une priorité Sur 20 ans Tu as une priorité Des objectifs A atteindre Dans 10 20 Et 30 ans Je te dirai Que ceux qui sont à 17 ans Diront que A 32 ans Je ferai ça Et ils ont mis Un carnaval Dans lequel Ils vont marcher D'autres ont établi Des principes Pour dire Voici ce que je vais faire Et ce matin Dieu m'a mis à cœur Que nous puissions parler Même si Nous avons des priorités humaines Nous je veux que ce matin Nous puissions parler Des priorités divines Les priorités divines Dans la circulation Ruitière Le respect des principes Et de la priorité Permet d'éviter Les accidents Durant la conduite De même Les bons choix Et les bonnes décisions Nous amènent A respecter Et à comprendre Qu'est-ce que c'est Les priorités divines Avant toute chose Je nous invite A prendre nos bibles Job chapitre 22 Verset 28 Job 22 Verset 28 Je lis la parole de Dieu Version semeur Aux décisions que tu prendras Répondras le succès Et sur tes chemins Brillera la lumière Qui peut-nous lire La version 8 secondes Job 22 Verset 28 À ta résolution Répondras le succès Sur tes sentiers Brillera la lumière À tes résolutions Verset 8 secondes À tes résolutions Répondras le succès Et la suite du verset Il dit Sur tes sentiers Brillera la lumière Nous voyons qu'ici Nous sommes en train de découvrir C'est quoi Les priorités À tes décisions Décision Rime avec Priorité Quand tu prends une décision C'est-à-dire C'est une résolution C'est C'est un engagement Une priorité C'est un engagement Une priorité C'est une décision Une priorité C'est une volonté personnelle De vouloir accomplir Certaines choses Et ce matin Pour mieux comprendre C'est quoi les priorités J'aimerais que nous puissions Nous baser Sur comment est écrit Le mot Priorité Priorité Ça commence par la lettre P P La base De toute chose Tout ce qui a été établi Sur la terre A été établi Par quelqu'un Celui qu'on appelle Père P Comme Père Le Père De tout ce qui existe C'est notre Dieu C'est lui L'origine De l'univers Il est avant même La création de l'univers Il existe Avant l'univers Avant même Que l'existence Ne soit Existée lui-même Avant que le concept Le mot Existence Ne existe Lui-même Il existait Et l'homme Les scientifiques N'arrivent pas A comprendre Qui est cette Personne Parfois on ne peut pas La définir Comme une personne Parce que tellement Qu'il est puissant Ça commence par Père Père Ce Père Il faut l'honorer Dieu le tout puissant Il faut l'honorer A tes résultats J'en répondra Tu commences par Tu commences par L'honneur J'ordonnerai N'allez pas N'allez pas N'allez pas Découvrir Et voir Toute cette gloire Au temps des salomons Le roi d'Israël Ce n'était plus Un roi d'Israël C'était un empire Il a légué Ça à son fils Mais cet homme Avant qu'il ne soit là Il a honoré Une seule personne Le Père Céleste C'est pourquoi C'est pourquoi Dieu dit L'homme c'est l'homme au coeur Si tu veux Percevoir Comprendre Qui est celui En qui tu crois Il faut honorer ton Père Le Père Céleste Le Dieu tout puissant Après le Père Céleste Dieu nous a fait la grâce De rencontrer Quelqu'un De rencontrer Une personne Particulière Qui est-ce Ton Père Biologique Il y a Les Pères Biologiques Il y a Les Pères Biologiques Nous allons lire Ce passage Proverbe 3 Verset 9 Là c'est C'est pour Dieu Honore-le Dans toutes tes voies Il aplanira tes sentiers Honore-le Dans ton attitude Dans tes paroles Les dîmes et les offens Avec Les prémices De tes revenus Ça c'est Dieu Maintenant Tu fais ça pour Dieu Maintenant pour que Cette bénédiction de Dieu S'accomplisse Tout le temps Dans ta vie Il faut honorer Ce Père Biologique Qu'il a établi Sur toi Proverbe 22 Verset 28 Dieu nous dit Ne déplace pas Les anciennes Bordes Que tes Pères Ont posées Avant que Tu ne sois Celui que Tu es Aujourd'hui Avant que Tu sois Cet homme Calé Intelligent Qui sait parler Qui comprend une langue Qui sait dit A Qui sait dit B Qui sait dit C Il y a eu un Père Qui a pris le temps Pour te suivre Il y a eu un Père Qui a pris le temps Pour te suivre Quand aujourd'hui Quand je vois ma fille Je la suis tous les jours Je comprends J'imagine Comment j'étais En ce temps là Et peut-être Mais j'étais plus pire Mais nos Pères Ont pris le temps De veiller sur nous De nous encadrer Ils étaient une couverture spirituelle Une couverture physique Il faut honorer Les Pères biologiques Ça fait partie Des priorités divines Alléluia Alléluia Si aujourd'hui Ta vie n'arrive pas A marcher Peut-être Il y a des choses Antécédentes Il faut que tu parles Pour que tu sois En accord Comment ça s'appelle En accord Avec le passé C'est très important Ne laisse pas le plaid Les blessures du passé T'enfoncer dans le trou Bien-aimé L'un des plus L'un des plus L'un des plus Grands commandements Nous dit Exode Exode 20 Verset 12 Au nom de ton père Et ta mère Afin que tes jours Se prolongent Dans le pays Que l'éternel Ton Dieu Te donne Écoutons bien Écoutons bien Au nom Respect De l'honneur Envers ton père Afin Que tes jours Se prolongent Aujourd'hui On se presse Pour certaines choses Alors qu'il y a Une bénédiction Spirituelle Qui établit Le jour Que ton père Te dit Ah mon fils Il y a des choses C'est pourquoi Il faut veiller Sur soi Soyez tout En accord Avec les uns Et les autres Mais ça ne veut pas De ne pas vouloir Dis la vérité Mais dans l'amour Et dans la sagesse Alléluia Tu es né De ton père Et de ta mère Ils sont donc Ton origine Ils sont donc Ton origine De la même manière Moi humain Je suis D'origine Du père céleste Toi tu aussi Et moi Nous sommes d'origine D'un père biologique Mais j'aimerais Que nous puissions Toucher Ce qui concerne Surtout Les piretés divines Concernant l'honneur Des pères Proverbe 20 Verset 20 Si quelqu'un Maudit son père Et sa mère Sa lampe S'éteindra Au milieu Des ténèbres Si quelqu'un Maudit Son père Et sa mère Sa lampe S'éteindra Au milieu Des ténèbres Si aujourd'hui Tu sais Que tu as offensé Ton père Et ta mère Tu as dit Certaines choses C'est pourquoi Veillons sur nos bouches Le pouvoir De la langue Le pouvoir De la langue Faisons très attention Faisons très attention Au pouvoir De la langue Je préfère Que tu bénisses Ton père Tous les jours Même s'il est fâché Bénis-le Honore-le Parfois on est énervé Mais dis-toi que C'est un principe divin Que Dieu nous aide tous Maudit Maudit En français Veillons en latin Ça veut dire mal dire Mais dans ce contexte Dans ce contexte Selon la tradition C'est aussi critiqué Dire du mal Ne méprisez pas Les pères Ne méprise pas Les pères N'agis pas N'agis pas Selon tes émotions Bien-aimés ce matin Il y a plusieurs types de pères Il y a les pères spirituels Ce que Dieu a établi Il y a une différence Entre un père spirituel Et un mentor La différence En un père spirituel Le père spirituel C'est celui qui te prend Dès la base Qui t'a baptisé Qui t'a formé Qui t'a encadré Qui t'a lancé C'est lui On peut dire le maître Ton maître Et si un autre Vient à lui C'est pas un père Ça devient un mentor Les bases C'est le père spirituel On aura un temps On va prendre le temps D'enseigner sur ça Il y a une différence Entre un mentor Un mentor Il peut venir te coacher Te dire les choses Ça n'a rien à voir Avec un père spirituel C'est pourquoi Il ne faut pas confondre Quand on dit père C'est celui qui t'a engendré Il y a une source Il y a un fondement Le fondement c'est lui Ceux qui viennent là Ce ne sont que juste aujourd'hui Ceux qui viennent Ce sont juste des coachs Ce sont des gens Mais celui qui t'a donné C'est lui Qui a fait de toi Celui que tu es C'est le père spirituel Aujourd'hui Nous sommes tous Sur la couverture D'un père spirituel C'est le pasteur Billy Aujourd'hui Les gens disent Le père spirituel existe C'est votre couverture spirituelle Première chose Et ceux qui sont à côté Ceux qui vous écoutez là Tu peux te lèver le matin Non j'ai rencontré Tu rencontres un prophète Ailleurs Tu dis non c'est mon père Il n'est pas ton père spirituel Il a juste été un canal Par lequel Dieu est passé Ton père spirituel C'est lui qui t'a formé Qui a fait de toi Celui que tu es Alléluia Alléluia Ne confondons pas Ce qu'est père spirituel Et un mentor Je veux que nous puissions Comprendre ça C'est quoi les priorités Du royaume Les priorités divines Alléluia Il y a le père spirituel Il y a le père biologique Il y a le beau père Il y a le père Sur le plan professionnel Ceux qui vous ont pris Dans l'entreprise Qui vous ont forgé Aujourd'hui Vous voulez qu'il fasse Médicine Celui qui a pris le temps Celui qui n'est pas Le professeur Celui qui a pris le temps De vous former Dans tel ou tel domaine C'est un père Ce n'est pas ni ceux Qui vont venir après Ah C'est pourquoi c'est très important De bien discerner Et de comprendre C'est un principe Qui a été établi Bien aimé ce matin Par rapport au père Apprends à les honorer Les gens ne mesurent pas La portée Quand ils disent Des mauvaises paroles Envers le père Le diable peut permettre A ce que tu puisses dire Des paroles Envers ton père Bien aimé Si tu l'as fait Je te demande Par la compassion du Christ Déplace-toi Et demande pardon A ton père Si c'est vrai Qu'il est loin Prends le temps De l'appeler Pour lui Du pardon Parce que Tu viens d'offenser Une personne Qui a été établie Divinement Les pierres biologiques Ont été établies Divinement Parce que Ce n'est pas eux Que tu as eu la vie Les pères Ceux qui vous ont donné La lumière Oui Les pères Les pères A l'origine De toutes choses Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse A honorer les pères Qu'elle soit Le père Le père céleste L'honorer Dans tout ce qu'on fait L'honorer A ne pas être en retard Quand on dit Ne venez pas en retard Celui qui vient en retard N'honore pas le père Celui qui a la culture du retard N'honore pas le père Honorer les pères C'est venir à l'heure Même si les gens Ne sont pas encore là Faut à soi Tu n'es pas venu pour les autres Tu es venu pour ton créateur Tu es venu pour le célébrer On dit Quitte de loin Ce n'est pas quitte de tout le monde C'est quitte pour toi et ton créateur La communion crée la flamme Qu'on est ensemble ici Il y a une flamme qui est créée Une flamme spirituelle Ce qui fait que Les sorciers Les démons Tous ces esprits Ont même peur de traverser Parce qu'il y a une flamme Qui se lève Quand nous sommes ensemble C'est pourquoi c'est très important D'être toujours ensemble La communion fraternelle Il faut qu'on comprenne ça Et on ne crie que ça A nos enfants Alléluia Deuxième principe Les priorités divines R Que veut dire R ? R ça veut dire les relations Les relations Les personnes proches de toi Sont prioritaires Car elles participent A l'orientation de ta destinée Mais que nous dit Matthieu 22 Verset 38 à 40 Matthieu 22 Alléluia Matthieu 22 Je lis la parole de Dieu Le premier Et le plus grand Des commandements Verset 39 Et Ça c'est le premier Ça il a parlé Aime le Seigneur de Dieu De ton cœur De ton homme Maintenant le verset 39 Il dit Le second commandement Est semblable Tu aimeras Ton prochain Comme toi même Deuxième Les relations Tu aimeras Ton prochain Ton prochain Ton prochain Ton prochain Comme toi même Comme toi même Tu t'aimes Comme toi même Tu t'aimes Il faut que tu aimes Ton prochain de la sorte Ton prochain Tu dois l'aimer S'il est bon ou mauvais Ton prochain Tu dois l'honorer S'il est bon ou mauvais Ton prochain Tu dois prendre le temps De lui dire Merci Tu dois prendre le temps De lui dire Mon frère Est-ce que ça va Ton prochain Tu dois avoir Des nouvelles Ton prochain Tu dois lui dire Est-ce que Ce matin Je vois que ça ne va pas Mon confrère Je vois que J'ai pris la flamme Est-ce que cela Est-ce que c'est un autre Depend de Matthieu Depend d'une chose Très importante Tu veux l'accomplissement Des prophéties Suite à destinée Il a dit quoi Jérémie Je te connaissais Avant que Je t'avais établi Dieu vous a déjà Établi Pour quelque chose Sur la terre Il vous a déjà Établi Pour quelque chose Sur la terre Étant donné Qu'il vous a établi Pour quelque chose Avant Avant Que La fondation Du monde C'est là Va se manifester Seulement Avec ces deux paroles Qui ont été dites Dans Matthieu Chapitre 22 A partir du verset 38 à 41 Aime ton Dieu Aime ton prochain Comme toi-même Et cela T'emmènera Cela t'emmènera A l'accomplissement De ce qui a été dit Dans l'omniscience Du Père Ce qui a été dit Dans son omniscience Dans sa toute puissance Ce qui a été dit Je déclare Sur la vie De Michel Michel sera ça Et tous les anges Entendent Oh le Père A parlé sur Michel Et Michel Pour que cela Se manifeste Il faut que tu te mettes En accord Avec le Créateur La relation Avec le Créateur Bien aimé Il faut aimer ton prochain Jésus Jésus a aimé Judas Jésus a aimé Judas De tout son cœur De toute son âme Il dit Il n'est pas venu Pour ceux qui se sentent bien Ceux qui sont en forme Il est venu Pour racheter Pour enlever Ceux qui sont perdus Les brébis perdus Ceux qui sont égarés Pour les ramener au Père Parce qu'ils savaient Qu'Israël était égaré Israël avait perdu Avait perdu Son canevas Rentrer Rentrer à Canaan Ramener tous les peuples Qui ne connaissent pas Dieu Ramener tout C'était l'ordre La mission d'Israël Quand ils sortaient d'Egypte Il n'y avait pas d'autre mission La mission c'était De ramener tous les peuples A Dieu Mais ils ont failli Malgré qu'ils ont failli Dieu n'a pas de plan B Plan A continue Dieu dit On continue Ça a été prophétisé Depuis Genèse chapitre 3 Verset 15 Alléluia La troisième priorité La troisième priorité La troisième priorité Je ne sais pas de cette priorité Ah C'est qu'il y a du levain encore Celui qui ne dépend pas De cette priorité C'est qu'il y a du levain encore La priorité de l'intimité La priorité de l'intimité La base Le fondement Le socle C'est l'intimité S'il n'y a pas d'intimité De relation avec le Père Je n'ai pas parlé de Je n'ai pas parlé de T'assoir Tu as prié deux mots L'intimité Tu t'assois dans la présence du Père Tu l'adores Il dit oui tu es là mon fils Tu m'as adoré son mot aujourd'hui Je fais que ta journée soit agréable Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui Cette génération 21 Du 21e siècle Chercher Et préserver ton intimité avec Dieu Développer une relation intime Avec lui Ne t'attache pas à Dieu Par intérêt On ne s'attache pas à Dieu par intérêt Je viens à l'église par intérêt C'est que tu perds ton temps Dieu connait ton coeur Il sait ce que tu penses Bien-aimé Ne viens pas à l'église Pour chercher des solutions Les solutions viendront Quand tu vas t'attacher à l'intimité Dieu Le Père Dieu Le Tout-Puissant Le Tout-Puissant Et t'exaucera Quand tu t'attacheras A lui Et c'est très important Chers parents Passez une heure de temps Avec vos enfants J'ai pas dit études publiques Une heure de temps En intimité Prier Les forcer à prier Forcer Forcer les enfants à prier Oui Aujourd'hui Aujourd'hui Nos amis Nos cousins A 6 ans On amène l'enfant A l'école coranique On l'enseigne L'enfant Quand il s'arrête là Dans la rue Tu t'arrêtes Il peut te dire Sourate Tel Il commence à réciter Les sourates Tu es étonné Mais tout est venu Tout ça C'est parce que Les parents Vous les voyez Ils ont même Des tablettes Comme ça Mais tu les donnes Est-ce qu'ils comprennent Ils ne comprennent pas Ils apprennent Et ça reste Jusqu'à ce qu'ils disent Mais s'ils ne connaissent pas C'est quoi L'intimité Jésus Christ a 12 ans Qu'est-ce qui a fait La différence De Jésus Avec les autres Comprenons En Israël Un enfant A l'âge de 6 ans Commence à apprendre La parole de Dieu Il commence à apprendre La Torah Il connait la Torah Il maîtrise la Torah Il maîtrise de 6 ans A 12 ans Ça fait combien d'années 6 ans d'intimité Et de comprendre La parole de Dieu A 12 ans Quand il venait Devant les sacrificateurs Il s'était épaté De la connaissance divine De cet enfant Est-ce que ce n'est pas possible Aujourd'hui Pour nous En tant que parents Sachant que nous avons Goutambe La parole de Dieu Goutambe papier Ça là C'est très important Oui ça c'est bon C'est utile Mais apprend nos enfants A connaître Goutambe Et à connaître L'intimité Avec Dieu Les forcer à prier Il faut le faire Parce que je pense Que dans le monde Dans lequel Le monde devient radical Nous sommes d'être radicals Oui Oui Bien-aimés Il le faut Il le faut Il faut une génération Dieu veut une armée Il veut une armée déchaînée Dieu veut des hommes déchaînés Seigneur nous sommes prêts à tout A payer le prix de l'intimité Je dis Je dis Je suis fatigué Tout le temps D'écouter Celui-là Il a passé le temps d'intimité Et moi j'en suis où Avec le Seigneur Je dis Je refuse Pourquoi pas nous Il était de la même nature que nous Et il a manifesté la puissance Pourquoi pas cette génération Les gens qui ont le plaisir Le réveil a été établi Surtout par Ça a commencé par les femmes Les plus grands réveils Qui ont commencé dans le monde Ça a commencé avec les femmes Les jeunes gens Et cette génération Les gens et les femmes Vous êtes le socle Qui peut amener Un réveil dans toutes les nations Et si cela n'est pas Si cela n'est pas Dans votre Encore de votre conscience Il faut que cela soit gravé Comme le cachet du roi Que ce soit le cachet du Saint-Esprit Le cachet de l'intimité Bien aimé il faut Forcer nos enfants à prier Il faut qu'ils apprennent Je suis fatigué mon comble Non 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 Si tu es fatigué Continue à prier Continue à prier Prier une heure de temps Deux heures de temps Trois heures de temps Ça coûte Ça coûte quoi ? On va s'assurer de regarder Télévision On va s'assurer de regarder Films On va s'assurer de regarder Décis animés On va où avec ça ? On veut nous imposer Des lois De l'éducation Mais tout comment dans l'intimité ? Dieu a besoin De cette génération S'il n'y a pas de priorité Dans nos cœurs C'est qu'on n'a pas encore compris Pourquoi nous sommes chrétiens Les disciples n'avaient rien Mais ils n'avaient une seule chose L'intimité avec le maître Que Dieu nous bénisse La troisième La quatrième du moins L'orientation Oh ! Orientation Jean 28 Excusez-moi L'évangile de Jean Verset 8 A 14 Je lis la parole de Dieu Jean Chapitre 8 Verset 14 Ok Jésus lui répondit Frère tu fais lui pour nous ? Je ne vais pas ici Jésus lui répondit Par contre Je rends témoignage De moi-même Mon témoignage est vrai Car je sais D'où je suis venu Et où je vais Mais vous Vous ne savez pas D'où je viens Ni où je vais Alléluia Je sais d'où je viens Je sais d'où je suis venu Et où je vais Je sais D'où je suis venu Et je sais Où je vais Il vient de qui ? Le Père Céleste Il va où ? Il y a une direction Bien déterminée Quelle est ton orientation ? Tu as commencé 2020 Pour rentrer dans une nouvelle décennie Quelle est ton orientation ? Ton orientation dépend d'un pasteur Que tu écoutes sur Youtube Ou dépend De ce que Dieu t'a dit Dieu t'a dit quoi ? Quand tu commençais 2020 Nous sommes en mi-chemin de 2020 Regardons l'état du monde Quelle est ton orientation ? Quelle est l'orientation Que a été donnée Que tu as donnée Que tu t'es donnée Les résolutions que tu as prises Pour qu'il y ait une lumière Dans ta vie Jésus qui savait pourquoi il était là Tes priorités Détalmire la direction que tu prends Et l'orientation Que tu auras Sera le socle de ta réussite Bien aimé Jésus savait Il faut qu'il était sur la terre Tu dois savoir pourquoi tu es sur la terre Jésus avait une orientation précise Je suis venu Arracher Et prendre Hier nous étions avec les jeunes On a parlé des trois saisons Les trois saisons dans la vie La saison du matin La saison du midi Et la saison du soir La saison du matin De 0 à 30 ans La saison du midi De 30 ans à 60 ans La saison du soir De 60 ans à 90 ans C'est la limite de la saison du soir La saison du matin C'est là la base Jésus a commencé son ministère à quel âge ? A 30 ans Il venait de rentrer dans la saison du matin La saison du midi Parce qu'il y a eu un socle C'est ce que j'ai dit tout à l'heure 6 ans ce qu'il a fait 12 ans ce qu'il a fait Et regardons à 30 ans Il commence à manifester Ce qu'il a commencé Dans la saison du matin Et dans la saison du midi Il a commencé Il a fait que 3 ans Jésus Christ N'est pas rentré dans la saison du soir Mais il a accompli la saison du soir Dans la saison du matin Dans la saison du midi Parce qu'il avait une mission déterminée Il a accompli sa mission Avant qu'on ne parle de ce qui a été défini Par les psychologues Par les scientifiques Par ce qui a été établi Oui Il a accompli Les différentes saisons Toutes ces différentes saisons Parce que La réussite Ne dépend pas De ce qui a été défini La réussite dépend De ce qui a été défini Par le père Et ce qui doit être défini Par le père Commence par ce que tu vas dire au père Et le père te dit Voici l'orientation mon fils Et si le père détaillé dit Va chercher le père Et tout commence Par ce qui est précédent L'intimité Il faut comprendre Que cela est important Sans orientation Tu n'as pas raison de vivre Bien-aimé Tu vas marcher Comme une personne Qui n'a pas de GPS Nous allons venir sur le GPS Tout à l'heure Le GPS spirituel Alléluia Il faut une orientation Pour marcher avec le Seigneur Alléluia La cinquième chose Qu'il faut comprendre R Veut dire Repère Qu'est-ce qu'un repère ? Un repère est une marque C'est un élément Qui permet De repérer De t'orienter Dieu est le plus grand repère Et le plus grand repère Que nous avons aujourd'hui De bien-aimé dans l'église C'est la parole de Dieu Ton repère C'est la parole de Dieu Si ce repère Tu n'as plus la parole de Dieu Le jour Qui vont Le jour Que les hommes seront déchaînés Ils vont jeter La bombe S2 La bombe S2 C'est une bombe électronique Quand on la jette Tablette Informatique Tout le lien de marchera Tu vas avoir quoi Pour lire la Bible ? Si on jette la bombe S2 Tu vas avoir quoi Pour lire la Bible ? Achetez ceux qui n'ont pas Goutember la Bible en papier Cherchez la Bible en papier Parce que le jour On a essayé ça dans des nations Ils ont essayé ça dans des nations Suivez l'actualité Ils ont testé Ils ont dit non Tout est coupé Rien ne marche C'est fait exprès Le jour Qu'est-ce qu'on va faire ? Où tu vas chercher ta Bible ? Si tu as une Bible Écris Notre médite avec elle Le repère C'est la parole de Dieu Les repères Ce sont aussi des événements Marquants dans nos vies Qui nous permettent d'avancer Les repères Ça peut être des événements Que nous avons eus Comme Des personnes chères Que nous avons rencontrées Qui nous ont impactées Il a été un repère Il y a eu des mariages Des mariages Ou des mariages extraordinaires Les repères Des enfantements Les repères Des séparations Des déceptions Des pertes d'emplois Des violences conjugales Beaucoup de choses Ce sont des repères Qui sont gravés Dans notre mémoire Et ça nous permet De voir Et où j'en suis Où j'en suis Ce sont des repères Psychologiques Morales Qui sont faits Que nous vivons Tous les jours Il y a les bons Et les mauvais Repères Bien-aimés Ce matin Les repères Peuvent être aussi Des marques Volontaires Et involontaires Bien-aimés Qui est ton repère Ne regarde pas Les événements passés Comme Base-toi Ces événements Pour grandir La parole Dieu nous dit Que ce que nos pères Ont fait Nous servent D'exemple Ce que Moïse A fait Nous servent D'exemple Ce qu'Abraham A fait Nous servent D'exemple Ils sont des repères Et le plus gros repère C'est le ténèbre Dieu les armés Base-toi sur lui Pour vivre La sixième Chose Sixième Priorité T Le travail Il n'y a pas De réussite Sans travail Il n'y a pas De succès Sans travail Tu peux venir Venir prier Au nom de Jésus On prie On prie On prie Tu prie Même rien ne se passe Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça ne marche pas Est-ce que tu as travaillé Avant de venir Le travail Ce n'est pas Dans l'intimité Tu peux être Un grand Tu veux être Un grand médecin Tu t'assois à la maison Tu vas comprendre quoi Si tu n'étudies pas Je me rappelle Les années passées J'aimais taquiner Les étudiants Ceux qui étaient en deuxième C'est ma première année Je leur ai parlé Beaucoup d'anatomie Docteur Esther Docteur Alissa Quand je partais Je parlais tout le temps Il me parlait Il parlait tout le temps Anatomie Anatomie matin Anatomie midi J'ai dit c'est quoi Anatomie Et j'ai compris Que c'était un coup Qui les fatiguait Eh oui C'est comme ça Ils ont cherché Ils ont compris Ils ont fait Comment ils vont aller Consulter les médecins Les patients Pour être un grand médecin Il faut étudier Pour être un grand ingénieur Il faut étudier Il faut travailler Non Si tu n'étudies pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas dire Que tu vas avoir Tel ou tel Dieu a travaillé Il continue de travailler Pourquoi pas nous Bien aimé Si tu es dans un Ton travail Peut-être c'est juste Ce n'est pas aussi C'est pas aussi excellent Bien aimé Le plus petit travail Que tu fais Fais-le avec excellence Si tu le fais Avec excellence Dieu te donnera De plus grande Parce que ce petit Que tu as fait Te permettra D'avoir des expériences Quand tu seras face Aux grandes choses Tu diras que Ça ce n'est rien Parce que j'ai affronté De plus grand Que Dieu nous aide A travailler Dieu n'aime pas La médiocrité Salomon a construit Le plus beau temple Qui n'a jamais existé Kan Shunken Je vais essayer de chercher Le plus grand empereur Qui n'a jamais eu Sur la terre Il a conquéris Depuis la Mongolie Jusqu'en Espagne Il a conquéris Cet homme était un grand Il a bossé Mais le temple Il a voulu faire comme Salomon Mais il ne pouvait pas Égaler Salomon Le travail de Salomon Il y avait deux choses Il y avait Dieu Et il y avait son intelligence Tu veux faire un bon travail Attache-toi à Dieu Tu veux faire un bon travail Travaille dans l'excellence Tu verras le succès Tu verras la lumière Jean 5 verset 17 Quelqu'un peut lire ça pour nous Jean 5 Jean 5 verset 17 Je lis par la version Mais Jésus leur répondit Mon père est continuellement à l'oeuvre Et moi aussi je suis à l'oeuvre Mon père est continuellement à l'oeuvre Et moi Jésus Je suis humain Je suis Dieu Je suis continuellement à l'oeuvre A plus forte raison Nous enfants de Dieu Nous ne voulons pas travailler On aime On est paresseux On aime dormir Le paresseux dit qu'il y a un lion dans la rue Ne sois pas ses paresseux Sors de ta chambre Et que ce travail S'il n'y a pas de travail Si tu peux être Quel que soit le travail que tu trouveras Fais-le Travailler C'est passer à l'action Et passer à l'action C'est une priorité Tu ne peux pas monter sur un vélo Du coup Il faut apprendre à monter sur le vélo Je me rappelle Quand on m'avait donné un vélo Je ne savais pas Je ne savais pas Conduire le vélo Mais je tombais J'avais des blessures au genou Je me rappelle En ce moment Est-ce que je n'étais pas En sixième Sixième ou cinquième Sixième ou Sixième deux Mais je tombais C'est au fur et à mesure J'ai appris à conduire ce vélo J'ai appris à travailler Et maintenant je suis Comment faire le fait ? Pour pouvoir faire le choix Il y a de l'apprentissage C'est difficile C'est pénible Mais il faut s'exercer Le travail impose des exercices Matin, midi et soir Bien aimé En ce qui concerne les priorités Divines Je me suis basé Sur que les mots Je ne me suis pas basé Sur les répétitions Sur l'orientation Que je suis sainte Je ne me suis pas basé Sur les répétitions P comme père R comme relation I comme intimité E comme orientation R comme repère T comme travail Tu veux une destinée glorieuse ? Travail Tu veux une destinée excellente ? Travail Le E Le Saint-Esprit L'Esprit Saint L'Esprit Saint Pourquoi je n'ai pas dit Jésus Dans les priorités ? Pourquoi je n'ai pas dit Dieu Dans les priorités ? Pourquoi ? Je veux nous faire comprendre Quelque chose En tant que chrétien Jésus Quand il est monté Il est le seul Qui est monté Comme ça Il n'y a pas de problème Dans le Nouveau Testament Dans l'Ancien Testament Nous avons vu Énorme qui a été enlevé Le prophète Elio aussi Il est parti aussi Le prophète Elio aussi est parti Mais dans le Nouveau Testament Le seul Qui est monté De son propre gré En défiant la loi de la gravité C'est Jésus Il est parti s'asseoir À la droite De Dieu le Père Et il intercède Pour nous tous les jours Il dit Je pars Mais je vous enverrai L'Esprit Saint Pourquoi il n'a pas dit Les Esprits Sains ? Pourquoi Jésus n'a pas dit Les Esprits Sains ? Non Le même Esprit Qui est en toi C'est le même Esprit Qui est en moi Tout dépend De mon intimité Avec Lui Si je n'ai pas D'intimité Avec l'Esprit Saint À quoi faire ? Tu l'actrices tous les jours Il te dit Caleb prie Tu ne prie pas Richard prie Tu ne prie pas Richard passe par cette voie Tu ne passes pas par cette voie Richard fait ça Tu ne fais pas ça Michel fait ça Tu ne fais pas ça Ariel va là-bas Tu ne fais pas ça L'Esprit Saint C'est notre GPS Toute voiture Que nous voyons Un GPS Oui Le GPS Le GPS permet De savoir Comment partir Comment être conduit Dans quelle zone C'est comme ça Fait comme ça Les voitures Les plus sophistiquées Mais le GPS Même te parle Mais aujourd'hui Est-ce que le Saint-Esprit Est-ce que le Saint-Esprit Est-ce que le Saint-Esprit Est-ce que le Saint-Esprit est réellement Notre GPS Où est passé le Saint-Esprit Où nous l'avons mis Dans nos Dans nos tiroirs Attends-moi là Je te Attends là Après je vais te rappeler Je te bip après Tu vas bipé le Saint-Esprit On ne bip jamais Le Saint-Esprit Soit tu l'as Ou même tu ne l'as pas Les plus grands Réveils du monde On commençait par le Réve On commençait par le Saint-Esprit Tous par le Saint-Esprit Le plus grand A commencé Dans Acte chapitre 2 Oui Saint-Esprit Le Saint-Esprit Est un fidèle compagnon Sur la route C'est ce qu'il te conduit Dans toute la vérité Oh bien aimé J'aimerais que nous puissions Prendre ce temps De lire ces versets Jean chapitre 16 Verset 13 Jean 16 Verset 13 Il dit Quand le Consolateur Sera venu L'Esprit De vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Car il ne parlera pas De lui-même Mais il dira Tout ce qu'il a Entendu Il vous annoncera Les choses à venir Oui Prenons le temps Bien aimé Je vous encourage A bien méditer ce texte Il ne parlera pas de lui Mais il vous parlera De comment vous conduire Comment on fait ça Il vous parlera du Père Il vous dira Approche-toi du Père Actuellement le Père Vu que tu t'approches de lui Tu sens quelque chose Te dire Evra Va parler au Père Frère Va parler au Père Ce n'est pas toi C'est l'Esprit Saint Qui te parle ainsi Parfois on en dit Sur notre cœur A tellement C'est que l'Esprit Saint Est triste C'est pourquoi la Bordée nous dit N'attriste pas le Saint-Esprit Par nos actes Par nos manquements Bien aimé Les priorités divines Sont-elles Où en es-tu Par rapport à tout ce qui a été dit ce matin Tu viens accomplir les lois divines Il faut que tu aies des priorités divines dans ta vie Les priorités passent en second Les priorités divines passent en première Bien aimé Bien aimé Avec ces différentes caractéristiques que nous venons de lire Nous devons l'appliquer dans nos vies L'application se fera par notre résolution Si tu es égaré Si tu ne sais pas quoi faire dans ta vie actuellement Tu sais que tu as perdu la flamme Et la lumière Il faut que tu te réveilles Je vais prendre un exemple très simple Quand tu es né Je parle d'une naissance biologique Quand tu es né Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ Le Seigneur est venu Il habite en toi L'endroit où tu étais Tous ceux qui étaient autour de toi Qui ne connaissent pas le Seigneur Sont dans les ténèbres Dans l'obscurité Tu as une petite lumière Dans toute cette obscurité Et Jésus dit que vous êtes la lumière de ce monde Pour que cette lumière Plus jaillit Pour que tout l'on puisse voir vraiment cette lumière Il faut que tu sois en relation Avec ceux qui sont autour de toi T'es bien aimé frère C'est pourquoi bien aimé Il faut que tu fasses tout le verre Pour que la lumière de ton frère Ma lumière Nos lumières Plus jaillit Afin que Ceux qui sont dans les ténèbres Puissent voir La vérité La lumière c'est la vérité Es-tu réellement une lumière dans ta famille? Es-tu sûr que tu es une lumière? Ou même tu es briné de la lumière On allume une minute sans éteindre Si c'est vrai qu'actuellement tu es briné de la lumière Ou même ça ne va pas Viens on va parler On va discuter Parce que l'heure Est grave L'heure est très grave Je vous le dis L'heure est très grave Satan fera tout Pour que votre lumière La petite lumière que vous avez Même si cette lumière n'arrive pas Il fera tout pour l'éteindre Quand il l'éteindra Tu vas penser que tu es un tueur dans le tueur chaud Alors que tu n'as rien Tu n'as plus rien Le Saint-Esprit est vide spirituellement Bien-aimé ce matin Fie-toi ce matin à la parole de Dieu Fie-toi Saint-Esprit Ne calcule plus rien Calcule N'a pas de place ici Les priorités D'abord Les priorités humaines Excellent Les priorités divines Surpassent l'excellence Il faut l'appliquer dans nos vies Je vous invite toutes A vous tenir debout Nous allons prier Alléluia Nous te bénissons Père ce matin Ton nom est grand Ton nom est puissant Nous te rendons tout l'honneur et la gloire Père parce que tu es notre créateur Tu es tout pour nous ce matin Père ce matin Tu viens de nous enseigner Que nous devons nous passer A l'application des priorités Les priorités divines Seigneur Dieu ce matin Elle chacune en nous Dieu regarde ce matin Oh Père ce matin Bien-aimé ce matin S'il y a quelqu'un dans la salle Qui sait que depuis longtemps Il n'est pas en accord Avec son Père Qu'il soit spirituel Il y a des paroles qui ne sont pas bonnes Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à son frère Tu l'as offensé Tu l'as blessé Tu l'as gardé dans ton cœur jusqu'aujourd'hui Bien-aimé Dans la présence de Dieu Vos mieux tout déverser devant le Père Il te pardonnera Et nous lui relancerons encore Le bateau Ce matin s'il y a quelqu'un Il sait que ta relation avec Dieu A refroidi Approche-toi nous allons prier pour toi Tu sais que toi Et le Saint-Esprit ça ne va plus Tu as refroidi Tu vois le feu Il n'y a plus le feu Approche-toi ce matin Nous allons prier ensemble Nous allons tous se signer dans la prière Je le répète S'il y a quelque chose encore En toi Et ton Père Céleste Ça ne va pas En toi et le Saint-Esprit ça ne va pas Approche-toi nous allons prier pour toi Oh Félie Au Félie Près de toi je me sens bien Ce matin, Dieu les glace Nous n'avons que toi ce matin Nous n'avons que toi dans nos vies, Seigneur Dieu Dans nos vies, nous n'avons que toi Nous n'avons que toi sur la terre, Père Tu nous en fais, Père, Seigneur Dieu Ce matin, Père, au nom de Jésus, Père Dieu est notre Dieu Dieu est notre Père C'est toi qui nous as sauvés C'est toi qui nous as rachetés Nous n'avons que toi sur la terre, Si je suis faible Et même si je tente, Dieu est le soutien de mon cœur Dieu est le soutien de mon cœur Mon héritage et mon plus grand bien Dieu, tu es le soutien de mon cœur Près de toi, je me sens bien 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 Alléluia Père, ce matin Bien-aimé, ce matin, tu vas élever la voix Tu vas demander à ton Dieu, le Créateur Ton Père Céleste Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi mes offenses Pardonne-moi chaque fois que je t'ai négligé Chaque fois que je t'ai pas honoré J'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié Demande pardon à ton Dieu ce matin Demande pardon Au nom de Jésus-Christ Seigneur Dieu, des grâces Hommes et femmes, ce matin, sont rassemblés Pour te demander ta grâce ce matin Seigneur Dieu, toutefois, nous ne t'avons pas honoré Par nos actes Dans nos manquements, on peut étenir Dieu Nous pensons être si saints Oh Dieu, alors que nous sommes faibles en tant qu'humains C'est ton esprit qui nous rend fort Ce matin, nous approchons de toi en tant que notre Père Céleste Seigneur Dieu, donne-nous pardonner nos offenses Chaque fois que nous avons, oh Dieu, failli Dans notre mission Par nos paroles, par nos manquements Nous t'avons pas honoré En étant indiscipliné Oh Dieu, pardonne-nous, Père Céleste Que ton nom soit glorifié Et lève la voix ce matin, bien aimé Tu vas dire à ton Dieu Père, je veux me ressaisir Je vais m'approcher de toi Seigneur, Dieu à ton Dieu Seigneur, je veux que tu sois le repère de ma vie Je veux que tu sois le seul, unique repère de ma vie Que ta parole soit mon repère ce matin Lève la voix, commence à prier au nom de Jésus Seigneur Dieu, ce matin Je veux que tu sois mon seul, unique repère Bien aimé, prie au nom de Jésus Je veux que tu parles à ton Dieu Dis à ton Dieu Dieu veut entendre ton cœur Dieu veut entendre ta parole Dieu veut entendre la sécurité de ta parole ce matin Déclare comment ça parle au nom de Jésus Oh Père, ce matin Au nom de Jésus Oh Dieu Nous voulons que Nous voulons que chacun ici Pète le Dieu Oh Dieu Fasse de toi Notre Père Au nom de Jésus-Christ Que la gloire te revienne Au nom de Jésus-Christ L'agneau est souverain Nous élevons le roi pour l'adorer L'agneau est souverain Nous élevons le roi pour l'adorer L'agneau est souverain 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 non individuellement, mais collectivement, au nom de Jésus, au Dieu, ce matin, nous voulons que nos familles, c'est la famille du Temple Emmanuel, c'est une famille d'intimité avec le Seigneur, qui te cherche réellement, au nom de Jésus, au Seigneur Dieu, que chaque enfant, chaque parent, au Dieu, te cherche le feu, nous voulons voir le feu, le feu du Saint-Esprit, dans chaque famille, nous voulons voir les enfants, baptisés du Saint-Esprit, des jeunes gens, des jeunes filles, baptisés du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons que les familles du Temple Emmanuel, toutes les familles, la famille du Temple Emmanuel, une famille intime à toi, au nom de Jésus, au Père ce matin, tu es grand, tu es puissant, au Seigneur, qui est comme toi Seigneur, au nom de Jésus, tu vas dire au Seigneur ce matin, aide-moi, ainsi l'orientation que tu m'as donnée, si je n'ai pas d'orientation, dis au Seigneur, donne-moi une orientation, que tu sois en même temps mon repère, et que ton Esprit Saint me conduise, aide-moi à être un bosseur, élève la voix, au nom de Jésus Christ, ce matin, Père tenait Dieu, le Temple Emmanuel est rassemblé, pour te demander une chose encore, Seigneur Dieu, nous te demandons, oh Dieu, aide-nous par ton Esprit Saint, oh Dieu, à avoir des orientations venant de toi, sinon nous avons perdu, le fil du temps, l'orientation que tu nous as donnée, Seigneur Dieu, aide-nous, Père tenait Dieu, ainsi que tu sois la seule orientation, au nom de Jésus, que tu sois le seul repère, par ta parole, au nom de Jésus, oh Seigneur Dieu, que tu sois comme ce sont des hommes, qui travaillent avec sincérité, avec détermination, pour qu'il y ait excellence, au nom de Jésus, oh Seigneur Dieu, continuez par ton Esprit, aide-nous Seigneur Dieu, que la flamme, nous voulons voir la flamme, la flamme, la flamme, au nom de Jésus, oh Dieu des grâces, une église déterminée, une église déterminée, une église enflammée pour Dieu, une église, oh Dieu qui dit, que tu es seul, oh Dieu comme Isaïe l'a dit, l'éternel, elle fait une lecture, devant tous les prophètes de Bâle, oh Dieu, tu as démontré ta grâce, que cette grâce se manifeste, encore, dans nos familles, et dans cette génération, au nom de Jésus, Alléluia, 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 ce matin, Papa, ce matin, tu nous as enseigné, Père, tu es tout pour nous, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, quoi que ce soit, nous ne voulons que marcher, selon les priorités du, du divin Seigneur Dieu, Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Père, tu es notre Père, tu nous as créé à ton image, pour que nous puissions te manifester, sur cette terre, pour que nous puissions accomplir la mission, pour laquelle tu nous as envoyé, Seigneur Dieu, aide-nous au nom de Jésus, aide-nous, nous sommes faibles, nous sommes faibles, parce que nous sommes hommes, oh Dieu, conçus dans le péché, mais tu nous as racheté, oh Dieu, Abba Père, aide-nous, aide-nous, par ton esprit, aide-nous, conduis chacun d'entre nous, oh Dieu, nous implorons ta grâce, ta miséricorde, dans cette église, oh Seigneur, aide-nous à être conscients, de notre propre identité, et à prendre les priorités du royaume, oh sérieux, Seigneur Dieu, que la gloire te revienne, que la puissance à toi seul, cette été à toi seul, honneur à toi seul, béni sois-tu pour ce que tu es, ce que tu as commencé à faire dans la vie de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus Christ, Alléluia, Amen, que Dieu vous bénisse.